Dans le langage des fleurs, il y a aussi le langage allégorique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons en fait parler du langage allégorique concernant les fleurs. Savez-vous comment un homme pouvait-il parler de sa situation matrimoniale ? Nous allons parler de ce qui a été observé dans plusieurs villes d'Angleterre. Où les indices et les signaux que je vais vous faire partager étaient en fait comme une convention tacite. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas formellement exprimé. Si un homme veut se marier, il portera la bague, donc la main gauche, il portera la bague à l'index gauche. Pour signifier en fait aux dames qu'il aimerait se marier. S'il a déjà pris des engagements, il la portera sur le majeur. Et s'il est marié, il la portera à l'annulaire gauche. Et s'il ne veut surtout pas se marier, il la portera sur son auriculaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il de ces belles petites manières ? Oui, je sais, je suis une nostalgique. Mais, je sais aussi que le monde évolue et qu'on évolue avec son temps. Mais je reste quand même nostalgique. Et je vous avouerai que j'adore lorsque les choses sont dites subtilement, élégamment. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous êtes du XVIIe siècle ou du XXIe siècle ? À bientôt.